Bonjour à tous, mes chers collègues. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Mme Anne Jeunetet, qui est ministre de l'Éducation nationale, sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Madame la ministre, vous avez annoncé qu'un nouveau programme d'éducation serait présenté en décembre en Conseil supérieur de l'éducation, qui sera appliqué au plus tard à la rentrée 2025. Notre délégation, qui plaide beaucoup pour son élaboration, évidemment s'en félicite et il est plus que temps que nous accordions à ce sujet toute l'attention et les moyens qu'il mérite. Comme l'a bien montré le récent rapport du Conseil économique, social et environnemental et le livre blanc pour une véritable éducation à la sexualité, auquel ont contribué plus de 150 organisations de la société civile. Si nous voulons vraiment faire de la prévention, lutter contre les violences, promouvoir l'égalité, c'est dans l'éducation qu'il faut investir. Alors la situation est particulièrement inquiétante. J'aimerais rappeler quelques chiffres. Plus de 20 ans après la promulgation de la loi prévoyant les trois séances annuelles d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, 67% des jeunes entre 15 et 25 ans disent ne pas en avoir en bénéficié. Il serait 17% à n'en avoir jamais reçu. Selon certaines études, 36% des 18-24 ans pensent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée ou injuriée. 23% estiment qu'elle peut prendre du plaisir à être forcée. Deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers des enfants de moins de 12 ont déjà eu accès à des images pornographiques. Alors ces chiffres sont alarmants. On connaît évidemment les effets ravageurs des réseaux sociaux ou des contenus pornographiques. Nous avions l'année dernière eu à batailler lors du projet de loi de la régulation pour l'espace numérique. J'en reparlerai. C'est délétère sur les images en ligne, sur l'imaginaire des jeunes et leurs conséquences concernant les violences sexistes et sexuelles. Quant aux intervenants qui sont missionnés pour intervenir dans les écoles, il manque souvent de moyens pour remplir leur mission. Enfin, les parents, les professeurs sont bien souvent démunis pour aborder ces questions avec leurs enfants. J'aurai tout d'abord une première série de questions qui portent sur le calendrier, les modalités de la réforme. Quand le nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle sera-t-il déployé dans l'ensemble des établissements scolaires ? Et quelles mesures seront prévues pour contrôler l'effectivité des séances obligatoires tout au long de la scolarité ? Le rôle des rectorats, quelle sera leur place ? Pourriez-vous également nous préciser quels seront les montants financiers qui seront dédiés à l'intervention dans les établissements scolaires pour la part des intervenants extérieurs ? Je pense aux associations professionnelles de santé, aux psychologues, aux éducateurs qui pourraient être en renfort du personnel éducatif. Par ailleurs, de quelle façon les enseignants seront-ils associés mais aussi formés à cet enseignement ? On sait que c'est très important pour un bon déploiement. Et enfin, une sensibilisation pour les parents est-elle également prévue dans le dispositif ? J'ai une deuxième série de questions qui porte plutôt sur le contenu de l'enseignement. Comment ce nouveau programme va-t-il prendre en compte les besoins d'information et d'attente des élèves en matière de respect, à la fois pour les filles et les garçons ? Des préjugés sexistes et sexuels, la notion de consentement, les nouveaux risques qui sont liés au numérique, avec le cyberharcèlement, les contenus pornographiques et le risque de prostitution ? Je m'arrête un instant, même si cette question pourrait également être dédiée à votre collègue au numérique. Lorsque nous avions traité la question du projet de loi sur la régulation de l'espace numérique, nous avions obtenu un retrait par expérimentation des contenus pornographiques, notamment avec la question de la torture et de la barbarie. C'est une expérimentation, c'est tout ce qu'on avait réussi à obtenir en CMP pour une durée de deux ans. On est déjà à un an, qu'en est-il à la fois du suivi et de la réalité du retrait un an plus tard de ces contenus ? Et enfin, ma dernière question portera sur la protection des enfants. L'école est le premier relais de la campagne nationale contre les violences sexuelles faites aux enfants. En quoi le nouveau programme EVARS peut-il contribuer à la libération de la parole des enfants, des adolescents ? Je salue la présence de la présidente de la délégation aux droits des enfants, qui nous permettrait évidemment de faciliter le repérage des signaux par le personnel éducatif. Sans plus tarder, je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes, puis ensuite nous aurons la place et la prise de parole des orateurs de groupe. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Véronique, merci beaucoup. Je suis, mesdames et messieurs les députés, très honorée. Et je tiens à vous remercier de votre invitation qui me permet de m'exprimer aujourd'hui devant vous sur ce sujet, comme vous l'avez dit, ô combien important. Je pense que notre société est à un tournant par rapport à ce sujet, qui est peut-être resté trop souvent dans l'ombre malgré les efforts qui avaient été déployés. Il faut quand même le souligner depuis une cinquantaine d'années. Je dis 50 ans, je fais référence notamment à mon âge. Vous avez donc souhaité m'entendre sur la publication prochaine et la mise en oeuvre de ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ce programme, en effet, avait été annoncé par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Atta. C'était en janvier dernier, au début de cette année. Ma prédécesseure, Nicole Belloubet, avait lancé les travaux d'experts nécessaires. Ce programme sera donc présenté, vous l'avez dit, au Conseil supérieur de l'éducation le 5 décembre prochain. Je suis donc venue vous en présenter les contours, répondre à toutes vos questions, pour partager avec vous l'état d'esprit dans lequel je m'inscris, et vous dire quelques mots sur ce programme que j'ai eu l'occasion de lire. Je veux préciser que je l'ai lu entièrement, que cela demande du temps, car il est extrêmement copieux, complet, très détaillé, depuis le plus jeune âge, jusqu'à la fin du lycée, y compris pour les sections professionnelles. Le chantier d'éducation à la vie relationnelle, à la vie affective et sexuelle, est un chantier qui dépasse, il me semble-t-il, le simple cadre de l'enseignement. C'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu d'égalité entre les filles et les garçons, vous l'avez dit. C'est un enjeu qui touche à la construction de la citoyenneté, mais également au respect d'autrui et également à la vie en société. C'est donc un projet, un enjeu très vaste, des enjeux très vastes qui sont couverts. Et je veux le dire, c'est aussi, me semble-t-il, un enjeu pour élever le niveau de notre école. Et je veux l'inscrire pleinement, ce programme, dans ce qui s'appelle, ce que j'ai appelé le Choc des Savoies, et l'acte 2 que j'ai présenté hier au Collège Pierre-de-Roncein de l'Aile-et-Rose. Parce que mon école, mesdames et messieurs les députés, c'est une école qui brise les inégalités de destin. C'est une école qui peut vaincre toutes les formes d'assignation. Regardons plutôt le monde qui nous entoure avec lucidité. De l'Amérique aujourd'hui à l'Europe, partout, absolument partout, des populismes, des complotismes, des déclinismes, des négationnistes avancent tête haute, mettant en danger ce type de programme. Et en matière de droits des femmes, en matière de relations sociales, en matière de droits à la sexualité, nous observons malheureusement partout des reculs qui sont flagrants, qui sont très inquiétants. Il me semble que le temps de la contre-offensive est venu. C'est pourquoi ce Choc des Savoies que nous voulons pour notre école doit pouvoir aider chaque élève à penser par lui-même, à se construire, à s'affirmer tout en respectant autrui et à oser parler, vous l'avez évoqué. Cette contre-offensive par le savoir passe naturellement par l'élévation du niveau dans les fondamentaux. On ne grandit pas bien, on ne peut pas apprendre convenablement, on ne peut pas trouver sa place dans la société. Si l'on ne sait pas correctement au départ lire, écrire ou compter, cela vaut aussi pour la compréhension et la prise en main de ce programme. Sans la maîtrise des fondamentaux, tout l'édifice vacille, y compris la maîtrise de ce programme. On ne peut pas apprendre l'histoire, on ne peut pas suivre correctement l'éducation morale et civique sans maîtriser le français. On ne peut pas comprendre les sciences sans une base solide en mathématiques. Je tenais donc à dire combien les mesures que j'ai annoncées cette semaine, qui passent par la refonte des programmes, par les groupes de besoins au collège, par le renforcement des exigences au brevet comme au bac, s'inscrivent dans cet effort de long terme indispensable pour redonner ces lettres de noblesse à l'école. Avec une ambition, j'en dirais même trois, élever, instruire, émanciper. Et dans ce contexte, le programme d'éducation à la sexualité n'est pas un socle de connaissances qui serait accessoire ou anecdotique, certainement pas. Il a un rôle essentiel dans la construction de chaque enfant, de chaque jeune, dans son rapport à lui-même, dans son rapport aux autres, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, dans son rapport aux droits et aux institutions. Vous verrez que ces trois éléments, vous allez les retrouver dans le programme. La loi du 4 juillet 2001 que vous avez évoquée dispose en effet, je la cite, qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène, fermé les guillemets. L'éducation à la sexualité doit donc théoriquement se déployer de manière progressive, depuis l'école maternelle jusqu'aux classes du lycée, par une approche qui soit globale et positive. Mais soyons lucides, soyons honnêtes, nous restons encore bien trop éloignés de cet objectif, qui a été fixé par la loi de trois séances par niveau et par an, vous l'avez souligné. Et c'est donc pour mieux accompagner les professeurs, les établissements, dans l'application de cette loi, qu'un projet de programme, programme qui manquait jusqu'à présent, sera donc présenté au Conseil supérieur de l'éducation le 5 décembre prochain, pour une mise en œuvre dès la rentrée 2025. Nous faisons le choix de préparer nos élèves dès leur plus jeune âge, un apprentissage qui leur ouvre toutes les portes, qui les arme pour tous les défis, les défis à venir. Ce chantier essentiel de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité exprime un engagement collectif de la nation. Éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école primaire. Éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée, tels sont les titres du programme pour chacun des niveaux, revêt un caractère obligatoire et doit être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national. Cette éducation se fonde sur les principes et les valeurs de la République. Elle se déploie donc avec neutralité, avec distance. Elle est guidée également, et cela est essentiel, par le principe de laïcité. Avec une attention constante au respect des élèves, à leur intimité corporelle, à leur intimité psychique, à leur différence, au pluriel, et au rythme de leur croissance. Cette éducation qui porte en elle une forte dimension d'éducation à l'altérité, vise l'égalité de considération et de dignité, en particulier l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle contribue à la lutte contre toutes les discriminations de sexe et d'orientation sexuelle. Je pourrais dire à la discrimination de genre et d'orientation sexuelle. Elle sensibilise au principe du consentement et contribue à la prévention des différentes formes de violences, et notamment des violences sexistes et sexuelles. Adossée aux disciplines fondamentales que j'évoquais à l'instant, l'éducation à la sexualité répond donc aux missions spécifiques que la nation confie à l'école. Mais je veux aussi affirmer haut et fort, c'est par l'école, par l'éveil de tous au respect et au consentement, que nous éviterons d'autres destins brisés, comme celui terriblement évoqué en ce moment dans l'actualité de Gisèle Pellicot, et de bien des milliers d'autres victimes, auxquelles je veux avoir une pensée à cet instant. Les programmes conduiront les élèves dans toutes les disciplines à interroger une grande diversité de documents, à considérer des exemples récents ou plus anciens, afin de nourrir une culture générale, une culture citoyenne, une culture de liberté et de responsabilité. Dans cette discipline, dans ce programme, trois questions serviront de fil rouge tout au long de la scolarité, et nous retrouvons ces trois axes fondamentaux de ce programme pour chaque niveau. A chaque fois, le programme sera décliné selon ces trois axes. Le premier est celui qui concerne l'élève, comment se connaître, vivre et grandir sereinement avec son corps. Le deuxième axe, qui concerne les autres, l'altérité, comment rencontrer les autres, construire avec eux des relations respectueuses et s'y épanouir. Et puis le troisième axe, comment trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. Dans ces trois axes seront donc abordés des sujets adaptés à l'âge des élèves, je pourrais vous en donner des exemples si vous le souhaitez, de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de terminale. Les contenus et les modalités des séances s'adapteront en permanence, évidemment, au niveau de maturité et au niveau de connaissance des élèves. L'éducation à la sexualité se fera donc au travers des trois séances spécifiques, ce seuil constituant un minimum, pas un maximum, mais aussi lors de séances de temps d'apprentissage, déployé au sein même d'autres enseignements. Là, je pourrais vous donner un exemple que j'ai présent, que j'ai pu voir se développer en sport, aussi bien dans le premier que dans le second degré. Les programmes seront aussi étroitement liés à ceux de l'enseignement moral et civique, et de l'éducation aux médias et à l'information. Concernant le rôle de chacun, je précise ici qu'il appartiendra bien aux équipes pédagogiques dans les établissements, de définir les modalités d'apprentissage, ça répond à certaines de vos questions, Madame la Présidente, et de définir les modalités d'apprentissage et les ajuster, pardon, aux besoins de terrain. Ainsi, l'éducation à la sexualité peut-elle être articulée avec des parcours éducatifs de santé ou avec un tout autre dispositif d'établissement, comme par exemple les programmes de lutte contre le harcèlement à l'école ? Concrètement, et pour être tout à fait précise, moi je fais tout à fait confiance, d'une part au conseil des maîtres et de cycles pour le premier degré, et au conseil pédagogique et au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, CESCE, dans le second degré, pour définir l'organisation des séances, leur contenu, les créneaux mobilisés ou encore les intervenants à solliciter, tout ceci dans l'utilisation, dans le déploiement de ce programme, qui était justement ce qui manquait jusqu'à présent. Cette programmation, ce calendrier ne pourra pas se faire, je veux le souligner, sans l'information et sans la participation des parents d'élèves. Je suis particulièrement attachée à ce que les parents puissent connaître clairement les enseignements qui seront dispensés dans le cadre de ces programmes, car rien ne se fera sans les parents. En retour, je demande aussi aux parents de nous faire confiance. Le ministère de l'Éducation nationale agit, il agira toujours dans le respect des enfants et pour la protection de tous les enfants. Il s'agit pour nos professeurs et pour nos professionnels de vie et de santé scolaire d'accompagner au mieux les élèves sur le chemin de la connaissance et de la maîtrise de soi. Chaque jour, des millions, sans doute plus de 6 millions de familles, toutes différentes, confient leurs enfants à l'École de la République. Et chaque jour, dans le même temps, des professionnels, des professeurs, savent prendre soin d'eux et assurer leur prise en charge tout au long de ce parcours. Ils savent naturellement qu'on ne parle pas de la même manière, ni sur la forme, ni sur le fond, avant ou après la puberté, par exemple, un enfant de 4 ans ou un enfant de 12 ans. Et que chez les plus petits, on mettra davantage l'accent sur l'identification et la compréhension des émotions, un point très important. Alors qu'à l'école primaire, on insistera davantage sur les règles et les principes de la vie en groupe, de la vie en société, tout en utilisant un vocabulaire de plus en plus scientifique, auquel ils ont accès et plus précis pour parler des relations humaines. Qu'à l'adolescence, par ailleurs, par la suite, au collège, puis au lycée, on abordera à ce moment-là de façon beaucoup plus franche les changements du corps, les changements de personnalité, en interrogeant les situations, les conduites, les tentations, mais aussi les risques qui impliquent l'éveil à la sexualité. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les députés, le programme, ce programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, que nous nous apprêtons à publier, repose sur un travail précis, c'est un travail scientifique qui est bien loin des caricatures, bien loin des idéologies. J'y veillerai particulièrement comme ministre de l'Éducation nationale. Et je le dis, je veux le répéter, l'école est là pour former des citoyens libres et éclairés. Elle le fera aussi à travers ce programme. L'école n'est pas là pour inculquer ni des mensonges, ni de fausses informations. Elle est là, ni même pour inciter, pardon, à prendre des risques. Il s'agit là de la santé de nos enfants. Il s'agit là aussi de leur place dans la société et de leurs relations aux autres. Je vous remercie. Et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci Madame la Ministre. Nous démarrons.